Beaucoup parlé de dépenses publiques au cours des dernières semaines, des écouteurs à 900 $, des voyages sur le bras, le fameux P28 à 347 $. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal, au CPM, comme on l'appelle, font controverse. Et ils sont en train de pousser sa présidente Dominique Olivier vers une démission forcée, réclamée par les oppositions. Puis on va en parler d'ailleurs plus tard dans l'émission. Mais encore aujourd'hui, controverse, cette fois au sujet d'une dépense d'alcool aux frais des contribuables, 500 $ que Valérie Plante. Yves Poirier nous en parlait tantôt, a promis donc qu'il a déjà remboursé, semblait-il. On va parler de tout ça avec Pierre Gens, qui est cofondateur de Mesures Média. M. Gens, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Alors, quand on regarde ces dépenses-là, on se pose la question, comment on trace la ligne entre ce qui est une dépense légitime? Est-ce qu'il y a des soupers d'affaires, des repas d'affaires, tout ça, ça existe avec des dépenses? Puis est-ce que c'est la même chose quand c'est le public ou privé? Bref, on trace comment cette ligne entre ce qui est légitime et ce qui constitue un abus? Bien, on ne trace pas la ligne de la même façon parce que ce sont deux univers différents. Dans le cas des dépenses publiques, c'est facile de dire, bien, des huîtres, c'est bien spectaculaire. Mais le problème, ce n'est pas la dépense des huîtres à Paris, c'est qui a mangé des huîtres avec Mme Olivier? Ce sont des proches, un dimanche, dans une rencontre privée. Et ça, ça fait image comme les écouteurs à 900 $, parce que probablement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent ce midi, qui se sont achetés déjà des écouteurs à 900 $. Et là, ces gens-là se disent, bien, on va nous demander, pas plus tard que demain, de nous serrer la ceinture avec des augmentations prévisibles de taxes à Montréal, alors qu'il y a sur un budget de milliards et de milliards. Mais il y a des éléments, des images comme des huîtres et puis des écouteurs à 900 $ que les gens retiennent. Et c'est là qu'arrive la rentrée dans le mur entre ce que les consommateurs sont prêts à payer et ce à quoi ils sont confrontés. Mais est-ce qu'on est dans l'image, dans la politique, ou on est vraiment dans l'éthique? Bien, il y a un problème d'éthique. Et d'ailleurs, l'éthique est au cœur de la situation dans laquelle Mme Olivier s'est elle-même embourbée. Elle a généré à son bénéfice et à celui de l'administration Plante, depuis 10 jours, un immense déficit de réputation. Et ça, ça va coller à la fraude Mme Olivier, malheureusement, jusqu'à son dernier souffle. Et ça va continuer de coller dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines et années à toute l'administration de Mme Plante et de son équipe. Alors là, elle ne s'est pas commise elle-même dans le trouble. Elle a, sans démissionner au bon moment, c'est-à-dire le jour 1, et sans s'excuser hier, elle a contribué à traîner tout le monde vers le bas, donc un immense déficit de réputation. Puis, M. Jean, est-ce qu'il y a un code officiel des règles de conduite ou si on se fie au bon jugement des gens? Bien, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que le bon jugement aurait dû faire en sorte que Mme Olivier démissionne le premier jour. Rappelez-vous, M. Jean, dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, il y a une ministre qui s'appelle Bev Oda, qui avait démissionné, parce qu'elle aussi, elle avait engendré des dépenses dans des voyages, dans des missions politiques. Entre autres, elle avait démissionné sur une image qui avait été forte, un jus d'orange à 16 $. Et là, elle a démissionné le jour où la facture du jus d'orange est sortie. Mme Olivier aurait dû démissionner le jour 1, parce que c'était clair que le Québécois était en train de faire un travail d'enquête de fond. Et c'est là-dessus que, dès le premier jour, c'était prévisible que si elle démissionnait pas le premier jour, elle serait forcée de démissionner dans les jours suivants. Et les impacts ont été beaucoup plus grands pour tout le monde, elle en premier. Je comprends dans ce cas-là, mais la question que je me pose, c'est la règle générale pour l'ensemble des gens qui travaillent dans la fonction... Je comprends que dans le privé, vous me dites que ces choses-là, ça se fait. La règle générale, dans les secteurs de fonction publique et ou gouvernementale, la ligne est plus basse, les dépenses d'alcool, de repas, etc., c'est pas la même chose qui est jugée acceptable. Non, parce que dans le privé, ce sont les dépenses des actionnaires. Dans le public, ce sont les dépenses des contribuables. Les actionnaires ont une plus grande prise sur les dépenses que c'est le cas dans le secteur public. Et c'est là que les gens disent, on va augmenter encore nos taxes demain, mais on n'a aucun contrôle, il y a de l'abus. Elle est là, la ligne. Elle est difficile à percevoir, mais elle est là dans l'esprit des gens. Pierre Gens, donc, cofondateur de Mesures médias. Merci beaucoup, M. Gens, pour faire être récent. Ça m'a fait plaisir. C'est parti.